Sébastien, bonjour. On peut rappeler ce que tu fais ? Oui, je suis le président de la société Back Elite, qui est une société de développement de services mobiles. Très bien. Alors, on est sur le lancement en France de Windows Phone 7. Oui. Et vous avez porté peut-être plusieurs applis d'ailleurs. En tout cas, on en a vu une en démonstration ce matin à le ciné. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, effectivement, on a fait le développement de l'application à le ciné sur la nouvelle plateforme de Microsoft Windows Phone 7, qui est une plateforme assez différente de ce qu'on pouvait connaître d'habitude, notamment sur les plateformes iPhone, Android ou Blackberry, puisque c'est une plateforme où tous les codes de navigation sont changés. On a une vraie rupture ergonomique, puisqu'on est sur des navigations qui sont sous forme de scroll horizontale assez fort. Et toute la navigation se fait sur ce type de principe-là. On est dans une navigation qui est très cohérente, sans plus, avec l'ensemble des autres applications, qui sont les applications internes du téléphone, comme le carnet d'adresse ou autre. Donc, le challenge, entre guillemets, sur le développement de cette application, et comme des suivantes, finalement, c'est d'arriver à mixer l'ensemble de l'entité visuelle de la marque avec les codes ergonomiques du mobile. Alors, on l'a fait à une autre époque avec l'iPhone, il y a deux ans et demi, puisque c'était aussi un challenge. L'iPhone était arrivé avec ses codes ergonomiques qui n'étaient pas connus. Il a fallu se les approprier et transposer la marque dans cet univers. Et là, finalement, on se rend compte avec Microsoft qu'on a une nouvelle rupture de ce type-là et qu'on refait cet exercice avec nos designers, nos créas, de porter les marques sur une navigation différente, avec des codes d'ergonomie différents. Alors, quand une agence comme l'Avo de Baquelit décide de partir sur Microsoft, la question qu'on peut se poser, c'est de dire, est-ce qu'à terme, il ne va rester que deux, trois plateformes, finalement ? Parce que c'est des choix, quand même, qui impactent votre stratégie, qui impactent vos salariés aussi. C'est des nouvelles équipes. Oui, c'est des nouvelles équipes, effectivement. Alors, pas sur tous. La partie créative, design, c'est les mêmes qui vont passer d'une ergonomie à l'autre et, justement, de créer les ruptures. Par contre, au niveau des développeurs, c'est des équipes différentes. Là, on est sur des technologies .NET qui ne sont pas les technologies objectificées pour Apple ou Java pour Android. Donc, effectivement, c'est impactant. Et donc, pour nous, il faut faire les bons choix. Donc, à la fois, on n'a pas vocation à être dédié sur une ou deux technologies. Notre métier, c'est déjà d'être en accompagnement sur les stratégies mobiles de nos clients. Donc, ça veut dire être capable de mettre en œuvre ce dont ils ont besoin et pas de leur placer de l'iPhone ou du Windows Phone. Donc, à partir de là, on a une activité qui consiste à être en veille et en amont avec les opérateurs et avec les fabricants, soit d'OS, soit de matériel, pour arriver à voir les innovations et puis à faire nos choix en termes de ce qu'on pense sera ou pas un succès. Un succès en termes de vente de mobiles, un succès en termes de téléchargement d'applications, puisque ce sont globalement les deux gros drivers qui vont faire que ça va être intéressant pour nos clients, les marques. Sébastien, merci. 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 Merci.